Générique Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h. Voici les titres de l'actualité. Le chef de l'Etat s'est rendu aujourd'hui au Quartier Général de la Direction de la Population pour recevoir sa carte d'identité biométrique. Et en Afrique du Sud, les pires inondations jamais enregistrées ont fait plus de 300 morts, selon un nouveau bilan hier soir. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Le chef de l'Etat obtient sa carte d'identité biométrique. Ismail Maghele s'est rendu aujourd'hui en fin de matinée au Quartier Général de la Direction de la Population pour le lancement du Régistre National Biométrique de la Population et pour recevoir sa carte biométrique. Sa carte d'identité biométrique à seul arrivée. Le chef de l'Etat a été accueilli par le Premier ministre, Abd al-Ghad al-Kamil Mohamad, et le ministre de l'Intérieur, Saïd Nouh Hassan, ainsi que le directeur général de la Population, M. Ahmed Amar al-Jama, et le colonel, le directeur général de la Police Nationale, le colonel Abdel Karim. Eh bien, le président a donc, dans une visite guidée à des installations, notamment les guichets d'enregistrement et des formalités administratives, à la salle d'impression, en passant par la salle d'identification et d'enrôlement avec la présence du personnel mis à la disposition des demandeurs. Cette carte d'identité contient tous les éléments qui permettent une identification irréprochable d'un citoyen de façon sécurisée. Le président s'est donc acquéri du fonctionnement et des différents processus d'émission de cette nouvelle carte d'identité biométrique. Ce programme biométrique couvrira tous les titres sécurisés et documents administratifs. Actuellement, le processus qu'on vient d'engager concerne la procédure d'échange de cartes nationales d'identité, le permis de conduire et la carte grise. Quant aux titres, elles poursuivront d'une manière progressive. Ce programme, initié par la volonté du chef de l'État pour mettre notre pays en face de son époque, l'ère numérique, consiste à rassembler dans un fichier unique les données démographiques et biométriques de toute personne physique vivant sur le sol national en lui attribuant sur cette base un numéro national d'identification unique et univoque. Quant aux titres, elles poursuivront d'une manière progressive. Pour ce faire, le ministère de l'Intérieur, à travers la Direction Générale de la Population, a mis en place 5 guichets intégrés destinés pour le changement de ces titres au sein de Razika et dans le 4 arrondissements de 3, 4 et 5 dans la ville de Djibouti pour les régions de l'intérieur. L'enrôlement débutera à partir du 15 mai prochain. Satisfait, le président premier citoyen du pays s'est prêté à cet exercice et s'est acquitté de son devoir civique. Il s'est enrôlé et a reçu sa carte d'identité nationale biométrique. L'objectif de ce projet est de permettre à la population de disposer de documents administratifs entièrement biométriques, entièrement dématérialisés. Il convient de noter que cette carte biométrique s'inscrit dans la volonté du gouvernement de faire de l'état civil un vecteur de citoyenneté et d'être au rendez-vous dans cette révolution numérique. Écoutons un extrait de l'intervention du directeur général de la population, Ahmed Ahmed Ahmed-Jama. Le registre national biométrique de la population qu'on vient de lancer ce matin avec l'enrôlement du président de la République, son résonance, M. Ismaël Omar Ghele, est un vaste programme initié par son résonance depuis 2018 par la création de la loi 2019, Alinea 9, qui crée le registre national des personnes physiques et le numéro national d'identification. Ce numéro national d'identification permettra désormais à tous citoyens ou étrangers résidents sur le territoire judiciaire d'avoir un numéro qui nous permet de l'identifier et d'échanger entre également l'administration les données qu'il dispose déjà. Donc cette nouvelle technologie permettra à nous, à la direction de la population, également à nos partenaires du programme, qui est différents services bénéficiaires de ce programme qui ont besoin de l'identification des personnes, permettra de manière sûre et certaine l'identification en temps réel. La commission de la législation de l'administration générale et des droits humains, en présence des députés non membres, a examiné un projet de loi portant l'organisation du secrétaire d'État chargée des investissements et du développement du secteur privé. Présidée par le député Abdallah Barkhad Ibrahim, cette rencontre a vu la participation de la secrétaire d'État chargée des investissements et du développement du secteur privé, Mme Safia Mohamed Ali Gadillé, accompagnée des administrateurs de ce département ministériel. Après un dialogue sur la nature des missions, la portée des prérogatives et sur les modalités de l'organisation contenues dans le projet de texte, la commission des lois a délibéré en faveur de la transmission du dit corpus avec son avis favorable en y insérant des propositions d'amendement. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Ali Gadillé, a reçu hier une délégation de la société américaine GWP Global. Cette délégation de cette société américaine conduite par Youssef Attaki a exprimé au ministre son intérêt d'investir dans le secteur énergétique à Djibouti. Les discussions entre le ministre et ses autres ont porté sur le projet hydrochimique vert à grande échelle. Présenté par la délégation, ce projet prévoit la production d'hydrogène vert et d'ammonia qui a des coûts très compétitifs à Djibouti en Éthiopie. Dans sa globalité, le projet comprendra environ 12 GW d'énergie éolienne et 8 GW d'énergie photovolcaïque, une usine de dessalement solaire d'eau de mer et une synthèse d'hydrogène et d'ammoniaque. A la pointe de la technologie ainsi, ce projet placera Djibouti à l'avant-garde des initiatives mondiales de décarbonation et offrira à notre pays d'énormes opportunités de croissance, notamment en fournissant aux citoyens et aux entreprises de grandes quantités d'hydrogène vert et d'ammoniaque. Bon marché pouvant être utilisé dans un large éventail d'industries, mais aussi stimulera le développement économique régional en offrant des opportunités à long terme par la création de nombreux emplois. L'ambassadeur de la République de Djibouti à Riyad, Diyaheddin Abba Maklamans, qualité de doyen de corps diplomatique accrédité auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, a été reçu en audience successivement par le gouverneur de la région de Riyad, le vice-gouverneur de la région de Riyad. Eh bien, l'ambassadeur de Djibouti a échangé avec les deux princes les voeux à l'occasion du mois béni du ramadan au nom du corps diplomatique accrédité en Arabie Saoudite, ainsi que plusieurs autres sujets d'intérêt commun. L'ambassadeur a été, lors de ces deux audiences, accompagné par les coordinateurs des groupes géographiques accrédités à Riyad, les ambassadeurs du Cameroun, du Palestine, de l'Albanie, de Brunet, du Brésil et de l'Australie. Et cet accident ce matin, vers 8h, admis un bus transportant une trentaine de passagers, s'est renversé sur la route de Venise. Le bus venait de la direction de Centreville et se dirigeait vers Balbala. Le bus circulait à une vitesse supposée élevée, arrivée à la hauteur du driver, et alors qu'il dépassait un camion-citerne, celui-ci heurta le terre-plein central avant de perdre le contrôle. Il percuta et arracha un poteau et des dés avant de se renverser sur la voie inverse. L'on déplore 22 blessés avec le conducteur, dont une femme grèvement blessée. La brigade de la circulation routière de la police nationale, les ambulances et le sous-préfet du premier arrondissement sont aussitôt arrivés sur les lieux pour désengorger la circulation et porter assistance et secours aux nombreux blessés. La vitesse excessive, la défaillance des dispositifs de direction et un défaut de maîtrise seraient à l'origine de ce sinistre. Le respect du code de la route et surtout de la vitesse est primordial sur la route. Il est du devoir de tous les conducteurs de faire preuve de prudence afin de ne pas mettre en danger leur vie, mais aussi celle des passagers et des piétons. Social, distribution d'aides alimentaires aux familles démunies de la localité de Adguinou. Le ministère des Affaires sociales et des Solidarités a organisé une cérémonie de distribution des denrées alimentaires qui cible environ 300 familles dans la localité de Adguinou, située dans la région d'Obok. L'événement s'est déroulé en présence du sous-préfet d'Alaïli Dada, Mohamed Hassan Hamad, le vice-président du conseil régional, le représentant du ministère des Affaires sociales à l'Obok, d'Abel Abarida Mohamed, et le médecin-chef de la région, le docteur Abdel Ghadil Mohamed Ali, ainsi que le lieutenant du régiment interarmé de Tadjura. Parallèlement à cette cérémonie de distribution, l'équipe médicale conduite par le médecin-chef à effectuer des activités des soins médicaux en faveur de la population de cette localité. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande dans toutes ses formes et la prévention aux atteintes à la santé publique, les enquêteurs de la brigade des quartiers 6 et 7 ont saisi deux produits prohibits et dangereux lors d'une perquisition effectuée dans une boutique située au quartier 1. Les gendarmes ont saisi deux cartons des produits cosmétiques de contrebande de marque Dermovat, Crème et Mouvat. Ces produits cosmétiques représentent un danger pour la santé publique, plus particulièrement pour la gêne féminine. Les personnes impliquées ont été arrêtées puis seront présentées devant la justice pour répondre de leurs actes. Les pires inondations jamais enregistrées en Afrique du Sud ont fait plus de 300 morts, je vous le disais en titre. Un nouveau bilan hier soir. Les fortes pluies sur la côte étaient ayant dévasté des milliers de maisons, routes et ponts à Durbanne. Grand port africain est épicentre de la catastrophe. Le bilan des inondations dans le natal s'élève à 306 morts. C'est ce qu'a déclaré un porte-parole du Bureau de gestion des catastrophes. Un précédent bilan faisait état de 259 morts. Les plus importantes précipitations enregistrées depuis plus de 60 ans dans la région laissait derrière elle un paysage de désolation. Les attaques meurtrières perpétrées au Nigeria ont déjà causé la fuite de plus de 4800 personnes. Des femmes et des enfants figurent principalement parmi ces déplacés internes. Ces derniers mois, les conflits se sont multipliés dans le pays, ce qui a poussé plusieurs communautés à mobiliser des groupes armés pour assurer leur protection. Cette situation a valu au gouvernement du président Bouhari d'être critiqué pour son incapacité à enrayer des violences quasi-quotidiennes. Les raids menés par des hommes armés dans cinq villages du centre du pays ont également fait plus de 100 morts, selon les responsables locaux. Nouvelle aide militaire de 800 millions de dollars pour qui les forces russes sont prêtes à lancer un nouvel assaut dans le sud-est de l'Ukraine, selon le commandement des forces armées ukrainiennes. Voilà plusieurs jours que les troupes de Moscou se sont redéployées dans ces régions, alors que le Kremlin a décidé de concentrer ses efforts sur le Donbass. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivie. Je vous donne rendez-vous ce soir à 22h pour un nouveau journal. Très bonne suite de programmes sur Télé Djibouti. Sous-titrage Société Radio-Canada Télé Djibouti